Merci M. le Président, M. le Vice-président, chers collègues. Nous saluons la création de ce comité en application de la loi déontologie de 2016 et de la loi transformation de la fonction publique de 2019. Cette création a suscité un vif espoir. Cependant l'émoussé à la lecture de cette délibération et aussi de par la tenue a posteriori du groupe de travail. La première réunion se tenant la semaine prochaine. Notre interrogation est la suivante. Pourquoi ne pas avoir travaillé en collégialité avec l'ensemble des groupes politiques mais aussi avec les différentes instances représentatives du personnel en amont de cette délibération puisque ce comité et référents déontologues traiteront à la fois de questions de déontologie et de transparence relevant aussi bien des agents que des élus. Il aurait été aussi intéressant de notre point de vue de discuter de différents modèles existants Strasbourg, Nantes par exemple, tout citoyen peut ainsi saisir le comité. Nous ne pouvons de fait que déplorer l'absence de débat que ce soit sur sa composition et sur son mode de saisine. En effet, au grand 2 de cette délibération est indiqué que celle-ci porte sur sa création, sa composition et ses modalités de fonctionnement. En effet, que nous reste-t-il à concerter ? La composition, non. Celle-ci n'est pas discutée puisque les membres y sont directement nommément désignés. Le nombre de participants, les différents collèges de participants à ce comité ? De même non plus. Ils seront trois, pas un de plus, pas un de moins, pas de suppléant. Et concernant le mode de saisine, celui-ci n'est pas ouvert à discussion. La référente déontologue élue, le comité, pourront-ils s'auto-saisir par exemple pour émettre des propositions ? Non, cela n'est pas prévu. Que reste-t-il pour le groupe de travail sur le règlement intérieur ? En effet, quatre réunions sont prévues et une adoption de celui-ci au Conseil de juin. Ce qui reste, et c'est ce que nous porterons au sein de ce groupe de travail, c'est de prévoir une périodicité à minima annuelle de tenue de ce comité. C'est aussi de s'assurer de la publicité de son existence, aussi bien en interne qu'en externe. Ce sera aussi le fait de rendre public son règlement intérieur. Finalement, mais de façon non exhaustive, ce sera fondamentalement de s'assurer du respect des droits de la défense, de l'élu, dont la situation personnelle aura été évoquée, en prévoyant qu'il, qu'elle, pourra se défendre en amont de la communication d'un avis à M. le Président et que ces éléments seront bien pris en compte. Ce sont quelques exemples pour illustrer le débat qui, nous semble, aurait été nécessaire avant de présenter cette délibération. Malheureusement, la demande d'un groupe politique de reporter cette délibération a été refusée, report que nous appelions aussi de nos voeux. Devant cette délibération qui nous semble corsetée et non concertée, nous vous réaffirmons que le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire sera force de propositions concrètes et pragmatiques, et ceci malgré tous ses écueils. Concernant le vote, le groupe MECS ne prendra pas part à celui-ci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.